Les populations ont manifesté l'importance de l'accès à l'électricité, nous avons été à leurs côtés et nous avons essayé de montrer qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui intervenaient dans l'électrification et il y a beaucoup de bailleur forts qui accompagnent l'Etat. Donc si l'Etat avait simplement en charge de faire tout le pays, ça allait perdre du retard. C'est dans ce sens que l'Etat a mis en contribution beaucoup d'acteurs qui interviennent pour prendre en charge des programmes d'électrification. Donc c'est tout un pays à électrifier, beaucoup de villages à électrifier. Donc je disais simplement dans Zigan Shor nous avons à peu près presque 1000 villages à électrifier. Donc on a besoin de l'ensemble des programmes qui nous accompagnent pour électrifier tout le pays. Donc nous, aujourd'hui, on est satisfait d'avoir été en contact avec ce forum qui nous a permis de noter qu'il y avait des acteurs majeurs qui pouvaient nous accompagner dans la présence des préoccupations avec les autorités administratives, notamment le gouverneur et les préfets. On se réjouit et on rappelle notre disponibilité à accompagner les populations dans l'accès à l'électrification et la bonne information. Ce basse chantier aussi, nous avons besoin de l'accompagnement des populations, des politiques et des chefs de villages. Donc on se satisfait que le représentant du khalif soit là pour nous accompagner de ses prières parce qu'amener l'électrifier dans tous les villages, dans tous les foyers, c'est l'ambition de l'État du Sénégal. Le DG, Mme Boubiteyi, nous a instruit d'être à pied d'oeuvre pour prendre ses préoccupations. Donc c'est pour cela que nous sommes ouverts et disponibles à vous accompagner et à vous accueillir chaque fois que vous avez besoin. Soit vous vous déplacez, soit nous, Sénélecs, on vous accueille dans nos locaux. Merci. Sénélecs, on vous accueille dans nos locaux.